Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir. Direction Genève en Suisse, où le chef de l'État, Félix Antoine-Jesseke Chilombo, participe à la 52e session du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies pour dénoncer les actions commises par les rebelles du M23, soutenues par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine-Jesseke Chilombo a appelé les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir les efforts du pays. Le droit humain, l'histoire, reste à écrire. Ce sont là les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui décrivaient l'immensité du défi à relever pour défendre et protéger les droits de l'homme. C'était en l'ouverture de cette 52e session qui se poursuit encore, comme vous pouvez le constater sur ces images. Il y a encore quelques minutes, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine-Jesseke Chilombo, était lui aussi sur la même tribune. Le chef de l'État a rétracé le parcours de la RDC en matière de protection des droits de l'homme pendant les 30 dernières années, jusqu'en son arrivée au pouvoir, de violences des droits civiques qui, selon ce propre mot, ont isolé la RDC du monde. Et au nombre des avancées, le chef de l'État a également noté la promulgation de plusieurs lois, notamment celle liée à la protection des droits des peuples autochtones et de la promotion et protection de personnes vivant avec handicap. Des efforts, malheureusement, mis en mêle par la résurgence des groupes armés, particulièrement du M23, sous-tédul par le RONDA. Il n'y a pas pire ennemi de droits de l'homme que la guerre, a argumenté le président de la République dans les lignes de son discours. Et avant de conclure son allocution, le chef de l'État congolais a rappelé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'ère d'essai de responsabilité. Il est bien de dénoncer les violences de droits de l'homme, mais il est également mieux de contribuer au renforcement de cette défense, notamment par la promotion de la paix, a-t-il conclu, avant de quitter la salle du Conseil. Merci à notre envoyé spécial, Patrick Michel Moukoui. Restons à la 52e session du Conseil de droits de l'homme. Le chef de l'État a dénoncé l'implication du Rwanda dans l'insécurité de la partie est du pays, malgré les appels au retrait des troupes rwandaises sous couvert du M23. On écoute le chef de l'État. Monsieur le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération Suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. A ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste, proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de Litori, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région, comme le Rwanda, et par des milieux financiers étrangers. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics, par suite des restrictions abusives et des entraves policières, à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, ternit son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. La réforme de l'armée congolaise est une nécessité à cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda sous couvert du M23. Et c'est dans ce sens que les officiers militaires ont juré leur loi ôtée devant les lois du pays. C'était lors de la cérémonie de prestation de serment de 441 officiers après leur formation à Kananga. Images et commentaires. On tient à sermenter parmi lesquels 164 de la 34e promotion ordinaire et 277 de la 17e session spéciale ont juré loyauté au commandant suprême de Fardessé et de la République s'engageant ipso facto à servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République et de la PNC, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, le gouverneur de province du Kassai central, John Kabayashikai, a pris acte de cette prestation de serment et félicité les éreux impétrants avant de dénoncer avec véhémence l'agression dont notre pays est victime dans sa partie est, un climat délétère créé par le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour nous de clamer haut et fort à vous qui venez de prêter serment. Pourquoi avez-vous suivi cette prestation ? Dans quel état se trouve votre nation ? Que pouvez-vous faire pour lui rendre cette grandeur ? Voilà pourquoi je tiens à vous rappeler votre belle devise, honneur et fidélité. Le commandant de l'Académie militaire a dans son speech salué les efforts de ses nouveaux officiers à qui il a demandé abnégation et cette disponibilité sous les humides pour défendre l'intégrité du territoire national. Permettez-moi de m'adresser aux élèves officiers. Félicitations à chacun d'entre vous qui a réussi et du courage à ceux qui reprennent l'année. A vous chers lauréats qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Sachez que votre pays est attaqué et que partout où vous serez, vous devrez le défendre avec abnégation. Les autorités politico-administratives ainsi qu'il faut de nombreuses ont été témoins oculaires de cette grande solennité ce samedi 25 février 2023 au camp Obozo des Kamans. Les barrières érigées légalement sur la route Kassoumbalessa-Lukangaba, la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie ont été levées. Décision prise par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatwe, qui a aussi mis fin au fonctionnement des services étatiques non habilités à la base des tracasseries contre les chauffeurs de poids lourds sur cet axe routier. Images et commentaires. Il faut aussi bien dire, lorsqu'elle dénonçait lors de la dernière série de change de vœux, la multiplicité des services et des tracasseries contre les camionneurs sous la route Kassoumbalessa-Lukangaba. Ce message a été bien perçu. Le gouverneur de province est personnellement descendu sur le terrain. Jacques Aboulakatwe a commencé par recueillir les doléances des conducteurs de poids lourds au poste des péages de Kanyaka. Il passera sans tarder à l'action en ordonnant la levée immédiate de toutes les barrières érigées illégalement sous cet axe de la nationale numéro 1, barrière à la base d'un terminal de bouchon qui paralyse le trafic et va perdre à la province et au pays des millions de dollars américains. Jacques Aboulakatwe va ordonner le départ sans délai des services non habilités et les habilités ont été sommées de retourner à la douane de Kassoumbalessa. Cette décision de l'autorité provinciale a été saluée par les camionneurs. Je suis très heureux. C'est une nouvelle de joie pour nous les Tanzaniens. Nous sommes très heureux, très heureux même. C'est très significatif et j'en suis très heureux. Ça fait 11 ans que j'ai traversé cette route. Je dis merci. Alors que ces véhicules décampent ces lieux. Nous disons merci et nous n'aimerons plus voir cela prochainement. A Mokambo, le gouverneur du Okatanga se rendra compte du fonctionnement des différents services avant d'ordonner la décongestion de la route de Sakania ou plusieurs tracts stationnés depuis plusieurs jours. Cheikh Ablakato assistera ici à la traversée de quelques camions déjà en règle. La situation d'un cesse à bouchon à la frontière congolo-zambienne a longtemps constitué un bémon du trafic entre la RDC et ses partenaires de l'Afrique australe. Et dans le Tanganyika, le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a eu un impact visible dans le territoire de Kalénie. En 2022, ce projet de gouvernement congolais a boosté l'agriculture de la province. Regardez. A été une année de plusieurs réalisations pour le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagènes en sigle, dans le territoire de Kalénie, nous sommes dans la province du Tanganyika. Ce projet, qui consiste à accroître la productivité agricole et commercialisation, qui a aussi comme objectif d'améliorer l'intégration régionale dans les secteurs agricoles, et de fournir une réponse immédiate et efficace dans les cas de crise alimentaire déclarée. Plus de 36 740 ménages ont été entêtés par les projets, dont 3 509,5 hectares emblavés pour la production des tubercules de manioc par les ménages dans le territoire de Kalénie, 4 48,5 hectares pour multiplication de boutures de manioc, la production à grande échelle de la farine dans les différents centres communautaires de transformation de manioc construits et équipés par les projets. Le rendement de manioc a augmenté de manière significative, passant de 14 tonnes à 25 tonnes par hectare fin 2022 grâce au projet Picagel. Plus de 10 829 ménages à territoire de Kalénie, dans la chaîne de Valère-Ris, dont 16 champs installés et 41 hectares emblavés pour la production de séments de riz. Le Picagel a également construit et équipé 6 centres communautaires de transformation de riz, qui ont produit 921 tonnes de riz blancs et présents sur le marché local. Le Picagel s'est démarqué aussi par le développement de la culture de forage pour l'alimentation et stabilisation des bovins. Le projet a également mis à disposition des élèveurs 122 vaches et 70 taureaux pour l'amélioration de la race bovine au Tanganyika. 972 000 ménages de piscuitaires ont été accompagnés par le projet. 500 ménages d'enfants malnutris. Plusieurs chantiers ont été lancés par le Picagel dans le territoire de Kalénie. 63 km sur 93 des routes de des sectes agricoles ont été réhabilités, selon la méthode de haute intensité de main d'oeuvre. Les travaux de 21 km Mamakassan-Rakiamankoukou, lancés par l'équipe de supervision de la BAC mondiale à septembre 2022 en mode mécanisé, 15 ponts sont en cours de réhabilitation sur les 16 prévus dans les axes à réhabilité, 49 d'alors sur les 60 prévus. 10 effroits de 6 communautaires ont été construits dans le territoire de Kalénie grâce au projet Picagel. Les personnes affectées par les projets licenciés sur l'axe Katanika, Moulé-Mboué, long de 30,3 km, ont été indemnisées pour permettre le début des travaux de construction des infrastructures, où 13 ponts seront jetés pour le désenclavement du bassin de production agricole. Avec toutes ces activités menées en 2022 par les projets intégrés de conscience agricole dans les grands lacs. Voilà, le programme de développement local de 145 territoires est soutenu par le gouverneur de la province du Kuilu. Willy Utunboula a lancé à Idyofa la première phase de ce programme qui vise à construire des écoles primaires, des centres de santé et bâtiments administratifs dans les territoires concernés. Images et commentaires. Et de la province du Tanganyik en général. Voilà. L'expression de toute une population à son autorité, la population du secteur de Bélo dans le territoire d'Idyofa, vient d'en faire prêve à travers cet accueil de l'Iran réservé au gouverneur du Kuilu, Willy Utunboula Hassan. Toutes les couches de la population du secteur Bélo étaient mobilisées comme un seul homme à travers cet accueil pour témoigner la face du monde que le gouverneur Utunboula, appelé affectueusement à Willy, reste un gestionnaire valable pour le Kuilu. Lui, qui a ancré sa vision sur une gestion accessio, le résultat 4 ans d'Iran, a mis également prouvé leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Ici, à Bélo, le gouverneur Willy Utunboula est venu procéder au lancement officiel des activités liées au programme de développement local des 145 territoires de la RDC, initié par le gouvernement de la République sous la vision du chef de l'État pour le compte du Kuilu. Dans la partie oratoire, tour à tour, le chef du secteur de Bélo et le nouveau administrateur du territoire d'Idiofa ont tous salué l'avenir de ces programmes qui vient donner les tonis au développement de Bélo, qui sera bénéficiaire d'une infrastructure d'enseignement et un centre hospitalier moderne. Dans son speech, le gouverneur Idjundala a signalé qu'il n'est qu'un simple envoyé du chef de l'État pour les suivis de l'exécution de ces programmes qui visent le bien-être de la population. « Le président de la République, le chef de l'État, nous avons un gain de la ville de l'État, nous avons un développement de la population de Bélo et de l'Ontario. Nous avons un bon prix au niveau du Tinda, nous avons un prix au niveau du Tinda. » Pause de la première pierre des constructions symboliques, oui, et le gouverneur Idjundala a bénéficié d'une piquette pimpaneve pour la supervise de la part de la cellule CFF qui exécute ce programme et cinq motos pour la supervision territoriale. Notez que c'est depuis 1945 qu'un gouverneur foule ses pieds, le secteur des Bellos. Allons dans la province du Congo central où la jeunesse était à l'honneur, le maire de la ville de Matadi et les élus provinciaux recourent aux jeunes pour le développement de la ville de Matadi en particulier et la province du Congo central en général. La création d'emplois pour le jeune et la lutte contre le banditisme urbain par le jeune Delinka appelé Koulouna sont là les objectifs fixés par l'honorable Ruffin Kisilou repris par sa fondation qui porte son nom. Le jeune, le maire de la ville et le député provinciaux tous se sont donnés rendez-vous à cette cérémonie pour réfléchir sur la question du développement de la province portuaire. A la population matadière, la fondation Fokid, ça m'a dit que non, c'est dès là qu'ils prennent, c'est le développement. Nous sommes en tant que fiches matadières, nous sommes venus toujours pour développer notre jeunesse. Pour développer notre jeunesse en tête de ville, ça demande que c'est la tête. Donc c'est la tête parce qu'ici en Matadi, j'avais constaté, il y a beaucoup de Koulouna. De la jeunesse, ils sont abandonnés. Nous sommes venus à Fokid et venus pour l'encadrement de la jeunesse et aider la population matadière. Cette activité a connu des moments forts, notamment l'installation des comités de gestion de cette fondation. Et un corps billard est mis à la disposition des membres de sa fondation en particulier et de Matadi. En général, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, s'est entretenue avec les parlementaires élus de Kamina au menu. Le développement de cette jeune province, issue du démembrement de la province du Katanga en 2015. Images et commentaires. Son congé parlementaire dans les Olomami, les sénateurs qui tombent au lieu, dans le respect de la coutume, a présenté les civilités auprès de la gouverneure de province, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mouchimbisabelle. Car pour les sénateurs, il était impérié de rencontrer l'autorité qui gère la province avant d'exercer toute activité dans sa juridiction. Tout au long des réchanges, les désautorités ont évoqué les facteurs sensibles qui contribuent au développement du Olomami, entre autres la route, l'eau, l'électricité, pour n'inciter que cela. Les sénateurs n'ont cessé de remercier la gouverneure pour tous les efforts menés pour l'émergence de son entité, en dépit de quelques difficultés que les Olomamis traversent. J'ai esquissé quelques points. Le premier point, c'était autour des réalisations que j'ai faites au niveau de la province du Olomami. Donc, j'ai commencé par féliciter son excellence, madame, pour son dynamisme, parce qu'aujourd'hui, la voix de la province du Olomami est entendue plus loin. Et ça, c'est grâce à sa vitalité, à sa vitalité. Et donc, je me disais que c'était d'abord bien de lui rendre ses hommages-là. On a parlé de résultats, c'est-à-dire du potentiel financier pour la province. Il y a beaucoup de difficultés ici. La province n'a pas de moyens. Nous avons discuté des infrastructures au niveau de la province. Les infrastructures sont vieillissantes, mais aussi, surtout, du goulot d'étranglement. Il n'y a pas de route. La seule chose que la population du Olomami demande à l'État central, c'est qu'on puisse réhabiliter. Et nous fût-ce que la nationale numéro un qui nous rédite. Les sénateurs qui tombent au lieu à exhorter toute la population, malgré les divergences politiques, à penser à l'avenir du Olomami, en s'unissant autour de la gouverneure, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mouchimbi. À Kinshasa, à présent, l'opération coup de poing est à l'étape de nettoyage des débris sur les emprises publiques. C'est dans la commune de Bandalongua qu'a démarré cette opération. La commissaire générale en charge de l'environnement, Laetitia Benaka Bamba, accompagne les agents d'assainissement de la ville de Kinshasa pour s'assurer du bon déroulement de ces dix travaux. Après démolition des constructions anarchiques sur l'emprise publique, vient la seconde étape, dégager la voie des amas et des bruits qui obstruent le passage. Il ne suffit pas de démolir, faut-il encore assigner le millier. Laetitia Benaka Bamba, commissaire générale à la charge de l'environnement qui était sur le terrain, pour s'assurer du bon déroulement de cette opération. Sous le regard des concernés qui finalement se rendent en évidence du bien fondé de cette initiative de la ville de Kinshasa. Sur la trousseur du gouverneur Gentilin Benaka, nous l'avons dit, la deuxième phase consistait pour évacuer tout ce qu'on a cassé et puis pouvoir emménager et embellir. Donc ici, nous sommes exactement sur un côté bandal, continuité, nous évoluons vers les mounds. Le plan d'embellissement ou d'emménagement et d'embellissement est déjà prêt. Il s'agit évidemment de créer des espaces de stationnement, des parkings. Nous sommes à l'endroit qui était jadis l'arrêt de bus, on doit dire le terminus de tous les bus qui venaient du courant central. Et donc nous allons un peu faire revivre la chose comme ça se faisait à l'époque, mais surtout également pouvoir embellir, verdurer et sécuriser le site. Les voies principales ainsi dégagées, l'autorité provinciale compte procéder à l'embellissement de la ville qui a pendant très longtemps présenté les visages d'un grand bazar où tout s'est fait sur la chaussée au mépris des règles urbanistiques. Au marché urbain de Matete, placé sous la gestion de l'hôtel de ville de Kinshasa, les vendeurs ont été sensibilisés au calme et à l'apaisement après les vives tensions et les soulèvements populaires provoqués par la mise en demeure et la tentative d'affectation des nouveaux percepteurs de taxes par les nouvelles autorités municipales. Ces derniers temps, un excès de pouvoir bien orchestré par les autorités récemment nommées qui sont s'informées sur la gestion de marché dans cette municipalité veulent s'accaparer du marché situé au quartier flottant portant le nom du marché urbain de Matete. L'administrateur du marché, Mme Tadolouka-Aimé, dénonce avec dernière énergie les plans machiavéliques mis sur pied par M. Gilles Mukumbi et Junior Mutombo, respectivement Bougoumes et Bougoumes adjoints, de vouloir féoder le marché urbain de Matete qui est sous titel de l'hôtel de ville de Kinshasa et qui est géré par les agents de l'État bien connus. Mme Tadolouka dénonce cette attitude des autorités municipales de Matete qui, par des moyens obscurs poussés par des personnes avec mains noires dont le but des sapés à la quiétude de paisibles vendeuses et vendeurs du marché urbain de Matete sous pretexte d'une mise en demeure d'évacuation des emprises publiques sont au préalable réservées une correspondance à l'administrateur de ce marché qui, selon l'esprit de la lettre, envoyait aux vendeuses et vendeurs que ces dernières étaient pour l'assainissement communément appelé Salongo. Mme Tadolouka émé, aussitôt informée de ces plans obscurs qui visent à mettre à feu et son dans les dix marchés, la numéro un du marché urbain de Matete était descendue sur terrain à la rencontre des vendeuses et vendeurs pour leur calmer et aussi leur expliquer les contenus de la lettre leur envoyée par la commune, selon les autorités communales, était pour achever les travaux de l'assainissement qui, en réalité, n'avait pas ce motif. L'administrateur du marché urbain de Matete, Mme Tadolouka émé, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour fustiger les moyens mis par la commune pour interdire les vendeurs d'exercer leurs activités. Susciter les divers projets intégrateurs de base au sein des entités du secteur de Gombari, dans la province d'Yotouélie, principale orientation de la matinée sociale organisée par les autorités coutumières et traditionnelles du territoire de Ouachar à travers le lancement officiel d'une série d'initiatives de développement durable dans cette partie du pays. La célèbre place publique du secteur de Gombari, dans le territoire de Ouachar, en plein province du Hautouélie, a connu dernièrement une ambiance particulière, mais hautement festive, et a vibré au rythme d'une grande, sobre, symbolique et importante cérémonie de lancement d'une série d'initiatives sociales de développement durable et intégrale. des projets intégrateurs initiés par la fondation polaire Combo-Maro, du chef coutumier de Gombari, dans cette partie du pays. Réusser la présence remarquée d'un panel d'autorités politico-administratives, militaires ou policières, coutumières et traditionnelles du territoire de Ouachar, à qui s'étaient joints la synergie des hommes de Dieu, des membres du comité local de sécurité, et la synergie des forces vives sociales du secteur de Gombari, cette manifestation était une belle opportunité pour les coordonnateurs de cette structure philanthropique de marteler l'objectif principal de la dite fondation. ...d'élever, qu'a swappé le niveau de vie de la population de Ouachar en général et celle du secteur Gombari en particulier, et ceci constitue son objectif principal. A travers cette cérémonie de lancement officiel des dites initiatives, la fondation polaire Combo-Maro s'engage à booster divers projets sociaux intégrateurs, à même de hisser toutes les infrastructures de base aux normes et standards internationaux à la matière. Elles ont pris l'engagement de soutenir les actions du chef de l'État, aussi aux échéances, aux électorats à l'avenir. Les femmes de la commune de Kimban Seké, toutes membres de la dynamique féministe Congo, ont affiché cette volonté lors de la visite du rapporteur de l'Union sacrée de la Nation, Bernard Kayumba, venu au quartier Nganzo. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. Voilà pourquoi le rapporteur de l'Union sacrée de la Nation et président du parti du nouvel élan du Congo, Bernard Kayumba, s'est rendu dans la commune de Kimban Seké au quartier Nganzo, où il a rencontré un grand nombre de femmes regroupées au sein de la dynamique féministe du Congo, DFC, pour leur inculquer la philosophie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, axé sur le bien-être du peuple congolais, et aussi leur présenter des perspectives et stratégies à mettre en œuvre pour donner un second mandat au chef de l'État, aux échéances électorales à venir. Et pris par l'euphorisme, ces femmes ont dorénavant pris l'engagement d'adhérer à Panico et ont toutes juré de soutenir le président de la République. Dans son mot de circonstance, la présidente de cette fondation, Naomi Mbangou Koussikoumana, a exprimé ce vœu devant Bernard Kayumba de travailler en collaboration avec l'objectif principal de créer une synergie pour soutenir les actions du chef de l'État. Et vu que le Panico est avec le chef de l'État, la DFC est également avec le chef de l'État. Nous disons, la jeunesse, c'est le changement du maintenant. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est la majorité absolue où nous allons écraser toute personne qui ne sera pas d'accord avec la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui le garant de la nation et il n'y a personne, il n'y a que le chef de l'État. C'est donc un mariage des raisons entre DFC et Panico. A l'issue de cette alliance, les hommes, les femmes veuves ont reçu des pannes et enveloppes gestes de solidarité et de compassion envers ses membres. L'approche des ajoutes électorales prévues au mois de décembre, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections et la société civile conviée le samedi 25 février dernier à Kinshasa à une journée d'échange pour sensibiliser les communicateurs des partis politiques à user de la communication violente en vue de réduire tant soit peu la propagation des discours de haine. L'élection pointe à l'horizon en République démocratique du Congo. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections simousaines s'investit en vision des élections à venir à créer un espace politique dépourvu de discours de haine, de dénigrément et de zénophobie. Des mots qui constituent une menace réelle à la paix en RDC. C'est dans le cadre de ces plus doyés que la société civile a invité le samedi 25 février 2023 à Kinshasa les communicateurs des partis politiques à une communication non-violente en vue de réduire tant soit peu la propagation des discours de haine. Considérant les conséquences néfastes des discours de haine, la CIMOCEL a estimé qu'il était important d'inviter les acteurs politiques mais c'est ça, y compris quelques journalistes justement pour réfléchir sur les mécanismes pouvant mettre un terme à ces fléaux. Nous voulons que le processus électoral actuel soit débarrassé complètement des discours de haine pour que les élections de 2023 soient des élections apaisées. Les discours de haine ont notamment pour conséquence la légitimation de l'exclusion. Pour les participants, ces échanges sont d'une grande importance pour préserver le vivre ensemble, la cohésion, la paix avant, pendant et après les élections. Nous avons beaucoup retenu dans le cadre de cet atelier pouvant nous permettre d'éviter de propager la haine avant, pendant et après les processus électoraux. Au cours de cette journée d'échange, le vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SISAC Bruno Mboulisson s'est apaisantie sur le rôle de son institution dans la lutte contre les discours incendiaires et haineux en période électorale. Le salon Naomi de Béatrice Hôtel a servi de cadre ce lundi 27 février 2023 au lancement de l'atelier de formation sur la redevance audiovisuelle RTNC à UFES en présence du ministre de tutelle Patrick Mouyaya qui a lancé l'ouverture des dix travaux. La redevance audiovisuelle est une taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions publiques. Cette taxe constitue un stimulus pour le bon fonctionnement des chaînes publiques. Déterminée à améliorer la collecte de cette redevance audiovisuelle, très capitale pour le fonctionnement de la RTNC et lui donner les moyens de sa politique, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Lengue-Niembo, a organisé une formation des renforcements des capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la direction de la redevance. La redevance est perçue par la RTNC afin de lui permettre de s'engager dans la voie des réformes tant attendues par le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi et la population congolaise. Cette formation était ouverte par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Nous saluons cette initiative prise par la directrice générale, et la UFS pour faire venir à Kinshasa les différents directeurs dans les provinces où cet acte est perçu pour avoir des échanges notamment sur la manière et les différends et conçus pour doter à la RTNC cet établissement public les moyens de son autonomie et nous espérons qu'au terme de ces échanges il y aura une compréhension commune. L'objectif de cette formation Le présent d'attitude de formation poursuit trois objectifs. Primo, renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la RTNC en vue de mobiliser davantage les recettes de la rédemance en élargissant son assiette et en maîtrisant toutes les opérations liées à sa perception. Seconde, remontre immédiatement opérationnel les agents et cadres au sein de tous les directions de la rédemance à travers le pays d'Asio amorcer enfin l'application du contrat de partenariat signé entre la RTNC et l'EFS. Et d'outiller tous ces agents et cadres pour mobiliser davantage les recettes de la rédemance en élargissant son assiette et cela nécessite la maîtrise de toutes les opérations liées à sa perception. Une opportunité pour le directeur général civil et Nguyenembo d'inviter les animateurs et les participants à l'application assidue et à l'abnégation pour parvenir aux résultats escomptés sur terrain. Une occasion également de rappeler que pour la collecte et l'optimisation de la rédévance, la RTNC avait signé en 2022 un contrat de partenariat axé sur trois volets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a autorisé en 2022 la signature d'un contrat de partenariat entre la RTNC d'IFES pour la collecte et l'optimisation de la rédévance et ce à travers trois volets l'équipement en matériel radiovisuel, l'assistance dans la perception de la rédévance et le bénéfice de la formation de son personnel affecté à cette tâche. L'activité de formation du personnel que nous démarrons officiellement ce jour s'inscrit justement dans le cadre de ce partenariat. Les agents et cadres de la direction de la rédévance de toutes les provinces prennent part à ces assises. État de lieu de la drépanocytose en République démocratique du Congo c'est le thème développé au cours d'une conférence de presse organisée par l'ASBEL ABDREPA à Kinshasa sous la direction de Jenny Hippocrate présidente de l'ONG internationale de la drépanocytose objectif sensibiliser la population sur la prévention et la lutte contre cette maladie génétique. C'est ce qu'elle nous dit Rodipanda. La lutte contre la drépanocytose est une affaire de tous pour sauver les vies humaines exposées à la mort. La structure ABDREMA ASBEL s'est engagée à apporter sa contribution dans cette lutte à travers le monde et à RDC en particulier. Madame Jenny Hippocrate Fixie présidente de l'ASBEL international Association pour l'information et la prévention sur la drépanocytose ambassadrice de la paix et présidente de la plateforme des ONG est venue à Kinshasa pour des campagnes de sensibilisation sur comment éviter de donner la mort programmée aux enfants à cause de l'ignorance de l'état sérologique avant de contracter les mariages. Dans la stratégie de sensibilisation le média et les moyens le plus efficace ainsi M. Georges Pantouanga Bakala présidente de l'ASBEL Action bénéfique pour les drépanocytaires ABDREMA et Mme Jenny Hippocrate Fixie ont échangé avec les journalistes et communicateurs en santé autour du thème état des lieux de la drépanocytose à RDC pour leur confier cette mission de soutien aux drépanocytaires souffrant de l'anémie SS une façon d'emboîter les pas à l'action menée par la première dame Denise Niakeru La drépanocytose c'est une grave maladie la première maladie génétique au monde cette maladie mérite des efforts de tout le monde et surtout de vous les médias comme outil par excellence de sensibilisation et d'information c'est grâce à la sensibilisation et d'information que nous parviendrons à arrêter cette courbe qui ne fait que monter des personnes drépanocytaires la svelle ABDREPA est là pour améliorer la vie de drépanocytaires si vous êtes drépanocytaires quelque part ABDREPA ses portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir et pour vous aider nous félicitons les efforts de notre distinguée première dame son excellence madame Denise Niakeru Tisekedi qui a pris à bras les corps ses combats nous voyons un peu différentes réalisations nous l'appelons marraine de lutte contre la dérpanocytose ABDREPA est là pour vous accompagner dans tout ce que vous allez faire dans la lutte contre la dérpanocytose merci au docteur Mbongani ministre de la santé tous ensemble contre la dérpanocytose c'est le crédo de la svelle ABDREPA fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivie prochain rendez-vous du journal à 20h avec Françoise Boulaboie qui d'ici la bonne suite de programme sur l'RTNC au revoir